Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Un petit avertissement avant de commencer. Peggy18 Euh enfin non, Peggy++ Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de Europa Universe S4. Alors, le but c'est qu'on va lancer, j'ai terminé la campagne avec l'Ayutaya. Donc initialement c'était l'Ayutaya, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Et là avec 100 vassals, 100 vassals, j'ai fini, je t'ai tout niqué. Et là maintenant je vais commencer un truc que j'adore, c'est un peu une culture, si je connais que d'aller à leur culture, une culture que j'adore, un état d'esprit, j'adore que c'est les vikings quoi. Les nordiques, le côté un peu toute, un peu une nation de poètes et philosophes quoi. Si c'est vrai, ils sont des gros poètes quoi, pas que ceux avec des grosses vassals et tout. Donc, on va s'atteler, enfin je vais m'atteler, vous allez mater, vous allez dire, roi, mag, t'es trop fort, réhabiter une grosse merde. Parce que, voilà. Donc je vais faire la tue-monde, Faureudin. Faureudin, qu'est-ce que c'est ? Faut créer une custom nation qui soit nordique, et faut contrôler toute la Rosby-Flande, à savoir tout ça, toute la, ce qu'ils appellent la Scandinavie, donc la moitié de Holstein, tout le Danemark, la Suède actuelle, mais pas la partie péninsule de Kola, Nice qui a un off-gorde, ça n'a pas besoin, l'Islande et le Groenland. Donc, particularité, donc faut être une nation custom, faut avoir 200 points et tout. Pourquoi je me marre un peu comme un con ? C'est que j'ai essayé la partie, j'ai fait une session d'enregistrement, j'ai dû faire 10 fois le début, je me suis fait 10 fois casser la rondelle, et tout à l'heure je testais un truc, pif, pas fouf, oh putain merde, ça se lance bien. Bilan, j'ai réussi à gérer ma partie, et sauf que je dis, ah ça se passe, et tout s'est super bien coupé, j'étais en début 1445, donc je vous spoil le prochain épisode, mais en fait le prochain épisode j'ai enregistré il y a 4 heures, bref, c'est super compliqué même pour moi. Donc je dis, oh putain non, faut que j'enregistre, donc j'ai sauvé la partie, et vous verrez ce qu'il se passe dans l'épisode. Donc je vais vous montrer la création de cette province, donc on fait une custom nation, base à Londres, parce que notre seul ennemi c'est l'Angleterre. On va charger la nation qui est Northland V2, et ensuite en province je prends le Wessex, l'Essex, le Kent, et Oxfordshire, voilà, je prends ces provinces là. Donc vous avez vu, mon drapeau, c'est le logo de Paradox, parce que c'est des nordiques, avec les couleurs bleues, les couleurs ronces en branle, bref. Northland c'est mon pays, l'adjectif c'est Norse. Le gouvernement, je prends un roi de 20 ans le plus petit, qui soit 666 en karak, donc il me coûte 36 points de développement à faire, comme vous en avez 200 au début. Ok, ensuite je prends un successeur, 30 ans le plus vieux possible, avec 0-0-0, et le but c'est lui, c'est, oh mon dieu, faites qu'il crève avant que, faites que le successeur crève avant le roi. La culture, j'ai pris la culture suédoise, pourquoi la culture suédoise ? Ça fait comme si la culture suédoise est ma culture, la première ville que vous prenez, a votre culture, donc suédois. Là c'est anglais, 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 anglais. Ce qui se passe, c'est comme le développement élevé, je vais avoir suédois en culture acceptée, à savoir suédois, norvégiens et danois, et anglais en culture acceptée. Donc c'est Kurosby-Flande, donc les galois, tout ça c'est galois, c'est pas accepté, tout ça c'est irlandais, c'est pas accepté. Ça voilà, c'est irlandais, et tout ça c'est écossais, c'est pas accepté. Il y a une autre technique, en fait on prend je crois Londres, Essex ou Essex, on prend l'Océane et Mise. Ça permet qu'on développe l'Océane d'un cran, pouf on se retrouve avec les écossais acceptés, donc on a écossais, anglais, et suédois d'accepter. Le problème c'est que j'ai fait 10 fois le début de partie, les 10 fois je me suis fait casser le cul. Parce que comme vous avez l'Océane, automatiquement l'Écosse vous met en rival, ici tout le monde vous tapez dessus, donc c'est cool, mais c'est pas top. La religion nordique, on est obligé. Avantage de la religion nordique, automatiquement je vous laisse deviner ce que j'ai pris en première idée, oui monsieur, oui madame, les idées religieuses. Comme ça on a Lucasius Belli, on déclare la guerre à tout le monde, on peut convertir comme des porcs. Inconvénients, pas de mariage, c'est pas votre culture, c'est pas votre religion, les mecs ils vous aiment pas parce que vous êtes une religion différente, et voilà. Gouvernement, monarchie despotique, pourquoi une monarchie despotique ? Ah bah c'est pas dur. Moins 10 pour les demandes injustifiées, sachant qu'on passe notre temps à faire que ça, et moins 1 surtout le national unrest. Parce que quand vous retrouvez culture non acceptée, religion non acceptée, séparatisme, oui j'ai mal au cul. Donc voilà, ça c'est pour la partie gouvernement. Et maintenant les idées. Les idées, voilà, priorité, national unrest moins 1, missionary strength plus 1, parce que j'ai boosté en premier. Ensuite, tolérance des hérétiques, agressive expansion impact, donc ça c'est très bien au début de partie, comme ça vous lancez, vertissez plus facilement, il y a moins de risque de révolte, et heureusement. Agressive expansion impact, parce que vous tapez comme des porcs, donc vous avez une extension agressive de sagouin. Donc ce que je ferais, accepté culture threshold, je l'ai mis, mais je sais pas si c'est le coup. Missionnaire plus 1, je sais pas trop. Colonel Range, en fait je sais pas si on le prend, j'aurais peut-être dû le mettre plus haut, juste vers missionnaire, parce que missionnaire c'est qu'il y a que les idées religieuses, on en a deux. Et si on prend trop de province trop vite, bon on peut pas convertir. Alors sinon ça peut être pour dire qu'on va convertir en Amérique du Nord. Et ensuite j'ai pris discipline, entry compatibility, mais que j'aurai un jour Elman Coopore, Covery Speed. Voilà voilà. Voilà mon pays, c'est comme ça, et après donc je clique sur Done, je commence la partie, et vous marqueriez que ma partie Forodin, elle existe déjà, et on est en 1475. Donc, moi monsieur, moi madame, parce que j'ai essayé de garder madame, j'ai 31 ans d'avance de jeu sur vous. Enfin, 30 ans et demi, vu que je vous dis, il y a 6 mois que j'ai zappé, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé, on va faire comme dans XOR, second connu. Concrètement, je suis là, je montre ma réputation avec la France, avec l'Écosse, tac tac tac, avec tout le monde. Paf. L'Angleterre, qu'est-ce qui se passe ? Pouf, l'Angleterre se fait déclarer la guerre par la Bourgogne. Oh, ça pue pour les Rosebivs, donc l'Angleterre contre les Bourguignons. Ah là, ça se passe, ça pique un peu et tout. Là, je me dis, je mets mes troupes ici, ça me permet de voir toutes ces provinces-là au niveau armé, je vois plus d'armée. Il y avait 10 000 hommes là, d'un coup je les vois se retrouver par là-bas. J'ai mis ma flotte ici et là, je l'ai fait strefer ici, pour voir s'il y a des trous. Et je vois quoi sur son île ? Fume, que dalle, pot de zop, c'est du grec. Donc toute son armée était là. À ce moment-là, qu'est-ce que je décide ? Je lui dis, déclaration de guerre et je rush. Je prends, enfin non, ça vous verrez en fait. Et je déclare la guerre et pouf, 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 et la France lui déclare la guerre et pouf, pouf, pouf. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour la suite de la série. Allez, bye bye !